et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le meilleur deck pour le défi amical du super mini pk comme expliqué lors de la vidéo présentation de cette nouvelle saison c'est qu'il va y avoir du coup ce défi là et le deuxième défi demain qui arrivera où demain il n'y aura pas le droit à la défaite il y aura trois défaites maximum pour aller chercher 10 victoires au max et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le meilleur deck pour le défi amical du super mini pk comme je vous avais expliqué lors de la vidéo présentation de cette nouvelle saison du coup c'est qu'il y a le défi amical un petit peu pour s'entraîner avec le mini pk et demain il y aura le défi un petit peu plus sérieux où là les défaites vont compter alors qu'aujourd'hui elle ne compte pas du tout mais voilà je vais vous montrer ça dans un instant pas directement sur la scène de jeu donc voilà le défi amical du super mini pk dans lequel je vais vous présenter un deck pour le faire aujourd'hui et du coup demain on aura le défi du super mini pk vous voyez il y a plus de récompenses parce qu'il y a plus de victoires à effectuer et on a surtout l'émote à la fin au bout des 10 victoires la petite émote du pk qui me rendit l'épée elle est juste splendide donc moi dans tous les cas je vais vous présenter un deck pour le défi d'aujourd'hui et également un deck pour le défi de demain parce que je pense je suis quasiment sûr que dans tous les cas ça va un petit peu évoluer qu'il va y avoir un petit peu des stratégies etc donc j'attends de voir mais je pense que ça évoluera demain si jamais vous souhaitez quand même une vidéo pour demain n'hésitez pas à me dire normalement je la ferai dans tous les cas quoi qu'il arrive parce que je suis quasiment sûr que ça va évoluer donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je me ferai un régal bien sûr de vous faire ça du coup le deck qu'on va vous présenter pour aujourd'hui ça va être un deck à 3.8 de moyenne alors on a accès à toutes les cartes parce que vous allez me dire oui mais ouais il y a un champion on a accès à toutes les cartes donc ne vous inquiétez pas pour ça on a l'arène des archers les flèches les gardes la tombstone les recrues le sort d'orage et le zap alors ce qui est bien avec le mini pk ce qui est bien ou pas bien peu importe ça dépend comment on voit la situation alors c'est pas une nouvelle carte déjà je vous voilà on ne fait vous ça de la tête c'est vraiment une carte qui a instauré pour pour ce défi mais du coup le mini pk dès qu'il tape une troupe et one shot tu vois il n'y a pas de deux mimes et one shot et one shot les tours et one shot tout ok d'accord donc voilà il faut faire attention à ça c'est pour ça qu'on va prendre beaucoup de troupes qui ne sauf pas à one shot directement genre les gardes les recrues et les squelettes qui sont aussi un petit peu embêtants alors comment se passe la game c'est assez facile du coup au début vous allez être en x1 délecture au bout d'une minute de jeu vous allez être en x2 un peu comme dans le défi accélération et par moment dans la map va y avoir des petits pancakes qui vont tomber sur sur la map et une fois qu'ils explosent sur la map ça voilà il ya une petite sorte de soin qui est sur une petite zone qui va s'afficher donc ça peut être aussi assez intéressant de jouer autour de ça du coup on part directement sans plus tarder dans la première game ce qu'on parle énormément je suis une vraie pipelette mais hop on tombe contre jean directement en vrai le défi est assez facile bon après là c'est amical donc forcément ça regarde peut-être un peu moins mais et là il n'y a pas de défait donc on s'en fout ouais c'est ça les pancakes qui tombent vous voyez il y en a énormément tout au long de la game c'est un peu comme ça vous allez voir que c'est assez intéressant parce que ça peut soigner votre super mini pk pareil quand ça le soigne je t'assure frérot si l'adversaire fait une erreur défensive ça peut aller tellement vite alors moi personnellement j'aime pas le jouer en premier par contre parce que si vous le jouez en premier et que vous n'arrivez pas trop à le protéger votre adversaire peut one shot le super mini pk et ça pourrait être problématique et surtout alors c'est aussi ce qui est bien c'est que du coup c'est pas considéré comme un champion le super mini pk voilà c'est considéré comme une légendaire et du coup tu peux la cycler plusieurs fois donc ceci ça peut être une stratégie c'est pour ça que je vous dis que dans tous les cas je pense demain que ça va changer parce que j'ai regardé un petit peu sur la pile il y a quelques deck cycles qui tournent également voilà donc il y a quelques petites stratégies qui sont trouvées par les joueurs sur le jeu et dès qu'il y aura le meilleur deck demain hop je vous fais une petite vidéo là dessus enfin là le deck est déjà très bien attention le deck c'est celui qui a le plus de game dans le défi et il y a un très bon ratio de victoire mais mais demain voilà ça changera un petit peu le temps aussi que les gens se familiarisent avec le défi ok là c'est pas cool est-ce que j'ai le temps de mettre la somstone ? ouais on a toujours pas joué son super mini pk bon je pense qu'on va essayer de partir recrut ici alors vous voyez on n'a pas d'une condition on n'a pas de carte pour aimer des dégâts mais c'est pas grave parce que notre condition finalement c'est le super mini pk on va falloir jouer autour de ça tout simplement hop on va essayer de le mettre voilà derrière un petit peu ça ça sera bien qu'elle se recule ok bon elle a pas eu le temps de se reculer hop on va même même un ah mettre un sort d'orage pardon en vrai il a bien joué le délire il a bien joué la def vous voyez hop je l'ai joué en premier il a super bien défendu l'adversaire hop on essaye hop de défendre correctement quand même voilà l'arène qui fait un tough monstruant ça c'est pas nouveau bon malheureusement j'ai pris quand même pas mal de dégâts de l'autre côté hop on va avoir encore flèche là bas tac parfait comment va-t-il défendre cette fois-ci parce que là on a l'arène derrière avec la capacité qui est possible hop on va mettre le sort de rage je voudrais que je le tape rapidement oh son mini pk mais son mini pk est tombé non regardez 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 la tour du roi hop c'est chaud c'est tellement satisfaisant par contre quand il met un coup sur la tour et que la tour du roi elle saute elle disparaît d'un coup genre ça n'a vraiment pas de sens j'ai vu un petit clip d'ailleurs qui passait c'est assez marrant mais c'est le cas avec des gamers qui l'a fait où en gros il fait active autori je pense que ça fait l'arrière d'active autori il y avait une traîne comme on dit ouais une traîne je crois sur tiktok à un moment donné et du coup il a fait un petit peu le délire là active autori mais sauf qu'il l'a fait avec le super mini pk oui forcément tu vois c'est pas voilà tu perds la tour du roi instantanément c'est pas une option de mettre le super mini pk sur la tour du roi clairement oh c'est quoi son badge j'ai pas compris ce que c'était son badge il avait qu'un seul badge de frérot c'est un badge que j'ai pas je crois c'est un des nouveaux ça doit être jtc une conne du genre ok par contre les bruits quand ça tombe c'est vraiment horrible vraiment c'est alors j'adore l'arène et tout mais déjà rien que les bruits au début de la game quand ça dit pancakes 15 fois ça commence à me rendre fou et pendant la game à chaque fois que ça tombe ça dit pancakes j'ai envie de casser mon crâne je n'en peux plus d'entendre ça vous voyez hop là lui il a juste son mini pk mais son super mini pk mais malheureusement pour lui on avait on avait de quoi défendre donc ça ne servit un peu à rien est-ce qu'il a de quoi défendre lui écoutez j'ai pas l'impression ah oui ça va vite non mais ça va vite non mais voilà les potes si l'adversaire ne sait pas défendre ça va vite c'est pour ça éviter de le jouer en premier vraiment éviter de le jouer en premier parce que le problème de le jouer en premier c'est que si tu commences à faire de la merde et que tu donnes de la value à ton adversaire ça reste du fond en début ça reste du fond en délixir donc ça va très très vite ça va très très vite si tu commences à faire une erreur malheureusement pour toi bah tu peux vite perdre la game là-dessus donc attention attention bon déjà 4-0 ça va très très vite on enchaîne bon la game j'avoue là l'adversaire a vraiment pas fait d'effort il avait un beau badge mais c'est tout ce qu'il avait je crois là clairement il a fait aucun effort le frérot ok on affronte Ellie et je parle pas de Rémi ah ouais relou 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 les blagues de merde hop ok le prince très bien alors franchement le prince non vraiment je pense qu'il faut vraiment privilégier les troupes genre armée squelette et tout parce que vraiment même le prince il s'est clairement découpé là-dessus si je commence à lui mettre à lui mettre le mini pk dans la gueule bon là je l'ai joué en premier mais à un moment donné il faut ouais attendez il est déjà mort mais il est pas sûr monstre hé oh hé on m'a vendu ça comme une carte incroyable pourquoi il est déjà mort bon par contre ouais il garde quand même les points de change du mini pk peut-être un peu plus mais c'est pas non plus une grosse différence je pense est-ce qu'il a de quoi l'accompagner ok Valkyrie devant oh Valkyrie ça peut être intéressant Valkyrie ça peut vraiment être intéressant avec les flèches ouais non la rime qui fait un gros taf ok parfait on s'est pas fait peur là-dessus enfin un petit peu quand même parce que le pêche Valkyrie truc là donc on va juste voilà hop essayer de protéger un petit peu la reine qui se fait soigner aussi alors par contre la reine soignée bon bah c'est plus fort qu'un c'est plus fort qu'un super mini pk ça reste la reine hop petit sort d'orage là-dessus tac 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 on flèche ah dommage oh il va taper en premier et ouais frérot et ouais grosse erreur mais ouais je vous l'ai dit hop si l'adversaire il fait une seule erreur une seule erreur de timing super mini pk si vous voulez vraiment défendre super mini pk avec vos super mini pk essayez de tanker avec des squelettes ou autre mais laissez jamais votre super mini pk en 1v1 parce que du coup vu que toi tu vas le poser après tu auras le désavantage du premier coup et forcément bah surtout là avec le sort d'orage je suis clairement avantagé donc tu perds ton super mini pk sauf que bah une fois que le super mini pk il est tout seul ça va très très vite non vraiment faut c'est pixel c'est pixel alors vraiment c'est fun mais si tu fais une seule erreur bah la game elle est déjà terminée elle est déjà terminée donc attention à ça ok on affronte Charles vous avez vu que c'est en vrai finalement c'est assez facile même si on a joué nous en premier notre super mini pk d'ailleurs on avait dans tous les cas de quoi défendre donc faut aussi garder ça en tête hop petite tombstone ici on s'installe tranquillement et ça va jouer au roi squelette alors roi squelette également dans le mode c'est vrai que bah quand je vous dis je suis sûr que ça va changer parce que même le roi squelette en fait ça peut être une bonne stratégie parce qu'il fait spawn des squelettes etc si tu arrives à le protéger du coup ça peut être ça peut être pas mal bon moi je l'ai déjà affronté je connais la carte donc ça va il faudrait juste que j'arrive à zap ici oh bah écoutez mon timing n'était pas bon mon timing n'était pas bon et là ça peut être la sauce mais non parce que la défense de Wallouf est présente en fait voilà nu qui est l'up on a temporisé l'arène avec la capa qui fait le taf bon petite erreur de ma part là dessus parce que enfin erreur winant en fait le zap finalement était pas con je m'attendais pas à ce qu'il y ait l'armée de squelettes je voulais plus se préjouer les squelettes de la sorcière oh oh j'ai raté la capa qui est l'idiot donc on va partir fond de map voilà c'est pas mal alors par contre il a beaucoup de dégâts de zone il a beaucoup de dégâts de zone le frérot avec du coup ok ça on va flèche il va peut-être mettre capa c'est pas impossible voilà on va pas jouer les zap cette fois-ci vous voyez en fait à chaque fois il y a un sort de sang j'ai l'impression que dès que le mini pk met un coup il y a un sort de sang qui spawn je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ok le zap ah mon mini pk est mort en fait merde j'ai pas fait gaffe on me protège on me protège on me protège oh il a déjà un deuxième waouh calme toi mon ref ok là ça joue ça joue ça j'aime bien quand ça joue comme ça sauf que frérot de l'autre côté t'as pas fait attention il a pas fait attention de l'autre côté mon ref il a clairement pas fait attention à ce qui vient de se passer hop mince à chaque fois j'ai des bad timing par contre sur mes zap ils sont dégueulasses ok là rien de l'autre côté il est débordé il est complètement débordé on a réussi à le déborder on a bien gratté sur la tour on a quasiment son sorcier électrique qui est mort on va pas retemporiser avec une thumbstone ok il va mettre sa capa je le sais ok il faut pas que je perde mon mini pk en fait oui bien joué mini pk bien joué mini pk mais frère il a enragé par contre le bruit oh ça me pète le crâne oh je suis désolé si ça vous pète le crâne mais ça me le pète aussi oh il y a trop de son par contre c'est horrible oh la vache oh mon cerveau il va exploser ah ouais j'avoue que même l'arène finalement vrai dans le mode c'est assez intéressant je me demandais pourquoi c'était un petit peu dans le deck et je comprends mieux parce qu'effectivement même avec les sorts de soins quand ça tombe etc sur la map ça peut soigner ton champion et effectivement quand ça soigne ton champion c'est quand même assez fort surtout l'arène vous le savez que c'est c'est une carte très intéressante et très solide donc ouais ça se passe plutôt bien donc ouais dans ce j'ai pas parlé trop des récompenses mais vous récupérez vous récupérez des petites récompenses de l'or et des petits jetons de bannières pour vos bannières c'est cool par contre j'espère vraiment que les bannières ils vont bientôt mettre des nouvelles alors je pense que ça sera surtout à la fin de saison quand la nouvelle saison sortira et qu'ils vont pas nous mettre aussi toutes les saisons des jetons de bannières enfin qu'ils en mettent un petit peu tu vois ça me dérange pas mais qu'ils mettent pas que ça parce que enfin moi je m'en fous après tu vois si ils mettent que ça finalement ça me dérange pas plus dans tous les cas sur mon compte personnellement mais mais je me dis que pour les gens qui veulent aussi maxer leur compte s'il faudrait qu'ils pensent un petit peu à mettre autre chose un petit peu à varier tu vois des défis où il y a que des jetons d'autres défis où il y a des cartes de l'or j'en sais rien mais pas penser qu'aux jetons de bannières parce que les jetons de bannières ne permettent pas aux joueurs de maxer leur compte donc c'est beau mais je pense qu'au bout d'un moment la communauté s'enlâtera s'ils font que ça à chaque fois ok mais de capa je m'y attendais un petit peu je suis dans la merde aïe 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 la première défaite de monsieur la première défaite vous avez vu l'erreur vous avez vu je pense que vous avez compris et voilà c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que je pense vraiment que que le roi squelette va pouvoir apporter un plus dans les decks malheureusement la game est terminée ok bien joué bien joué bien joué je pense qu'on peut même se démuter le tirer à bien joué il a bien joué son début de game malheureusement le roi squelette j'ai pas réussi à le gérer correctement ça fait beaucoup de value ma reine qui a focus le petit dragon dommage après mes flèches qui étaient bien timées mais qui n'ont pas pris assez de squelettes et du coup mon mini pk derrière c'est fait one shot par l'autre j'ai tenté le zap pour gagner du temps mais ça n'a pas suffi je crois qu'il restait un petit squelette si tu dis pas de bêtises voilà ça arrive ça arrive c'est rare que je perde en défi mais ça peut arriver bien joué en tout cas notre adversaire qui a été meilleur hop on va mettre la petite traîne ici après là c'est plutôt une erreur de ma part parce que j'avoue que en jouant un peu plus passif en étant un peu plus solide en défense la game aurait été prise dans son trop de difficulté même s'il y a le roi squelette en face alors il est quand même souvent là le roi en vrai je pense pas que ce soit la meilleure option non plus je pense qu'il y a quand même par contre la sorcière ouais sorcière également beaucoup là ouais vous voyez j'ai l'impression qu'il y a déjà un petit peu de nouveaux decks qui sont arrivés mais tranquille on est meilleur que ça là hop on va juste le zap ici bon voilà nickel surtout qu'on a fléché le zap en vrai si on gère bien nos timings c'est plutôt cool ok bon normalement une IPK qui devrait mourir là il a bien joué sa protection voilà c'est ce que je lui ai expliqué tout à l'heure si tu protectes bien ça peut être intéressant wish wish what the fuck wow ok mon ref il s'agirait de se calmer en fait allez 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 voilà frérot toi aussi tu veux jouer en spamant on joue en spamant aussi y'a pas de problème mon ref y'a pas de problème mon ref tu veux jouer bah joue joue frérot mais toi t'as perdu la tour du roi ouais là bon timing de sort vous voyez que les sorts sont un petit peu primordiaux à bien utiliser parce que finalement le combo sorcière roi squelette a l'air d'être intéressant ça a l'air d'être une d'être une option qui est assez viable bon là par contre cette version là avec pompe cimetière je suis pas sûr vraiment que ce soit la meilleure solution après il y a eu beaucoup de squelettes voilà vous voyez que ça joue un petit peu autour de ça tu vois ça joue souvent autour de ça mais là le frérot en vrai de vrai il y avait quand même pas mal de choses mais le combo roi squelette sorcière si tu time bien tes sorts genre bonne flèche bonne zap avec un bon zap normalement vrai tout devrait bien se passer pour récupérer notre petite caisse d'or qui me sert strictement rien et on va aller chercher la dernière victoire en tout cas j'espère que ça sera la dernière j'espère la win directement contre je think c'est aussi intéressant quand même de perdre des games comme ça au moins ça vous montre un petit peu les erreurs à ne pas faire c'est plutôt intéressant par contre frère oh arrêtez de spawn laissez moi s'il vous plaît ok on va aller vers là bas bon ce qui va l'accompagner ok sisme sisme aussi vous voyez en fait à chaque fois que je vois un nouveau truc ma mi sorcière aussi ça peut être intéressant à chaque fois que je vois un nouveau truc je me dis oh c'est une bonne idée en fait oh wow le focus est à dodo de pleurer ok le sort de rage direct le sort de rage direct on prépare le zap au cas où 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 le prochain flèche ici y'a pas besoin c'est terminé c'est terminé c'est terminé gars c'est terminé gars y'a pas de soucis hop ça a pris combien de temps 20 secondes je crois voilà encore une fois erreur de la part de l'adversaire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure mauvaise défense sur le mini pk derrière je peux plus le défendre parce que ça t'a coûté déjà trop cher et bah c'est tout simplement la fin des haricots hop là on récupère en plus de ça notre petite sur les gardes ah oui je joue les gardes alors ça aussi j'ai vu qu'il y avait un bug apparemment avec les maîtrises par rapport aux je sais pas s'il y en a qui l'ont mis aussi alors là j'ai pas pu voir les dégâts mais y'a un abonné qui a eu un problème au niveau des dégâts sur les gardes genre ah bah non c'est juste qu'il avait tanké les ah mais oui mais du coup attendez est-ce que ça booste les non c'était peut-être pas un bug en fait parce que du coup il avait genre dégâts subis sur les gardes il en avait je sais pas combien mais parce qu'en fait du coup vu que le mini pk met beaucoup de dégâts il me semble que ça booste de fou non ? ça doit être une connerie comme ça alors retenez moi si je me trompe mais putain c'est dommage j'ai pas regardé j'y ai pas pensé j'avoue parce que vous voyez là c'est encaisser des dégâts tu vois je pense que là si je refais le défi avec des gardes encaisser 2 millions 480 000 points de dégâts je pense qu'avec le mini pk ça se forme plutôt vite ah oui c'est assez intéressant ça aussi faut y penser parce que même pour les maîtrises ça peut être intéressant ça peut être intéressant mais c'est un abonné qui m'avait envoyé ça en mode c'est un bug mais en fait non c'est pas un bug c'est juste que le mini pk bah le super mini pk me met beaucoup de dégâts et du coup bah si tu défends avec les gardes ils vont tanker énormément et ça va ça va tout simplement booster booster les stats bref mais ça c'est autre chose hop on récupère juste le dernier palier du pass ça fait plaisir on récupère le petit livre épique ça me sert à rien mais c'est cool et j'espère que la semaine prochaine bah il y aura un livre légendaire mais ça on en reparlera le moment venu donc voilà les potes si vous voulez réussir le défi n'hésitez pas à tester le deck et à me dire un petit peu ce que vous en pensez et vous inquiétez pas dans tous les cas je vous referai une vidéo demain sur l'autre défi avec je l'espère un deck encore plus fort encore plus fun à jouer voil y voilou si jamais vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace tout le monde